Nous allons faire maintenant une démonstration sur la partie Data Factory, l'usine de transformation ETL. Je vais aller créer un nouveau workspace. Je vais ajouter un chaos. Je vais en bas, le chaos. Le but c'est que je vais avoir de nouvelles data qui vont arriver. Ici dans Files, je vais créer un nouveau subfolder que je vais appeler New Data. Ok, donc on va maintenant aller dans Get Data. Et je vais faire un New Data pipeline. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez le data gender. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez rajouter un gender dans un fabric pipeline. Mais là, on va faire un New Data pipeline. Je dois ingérer, donc récupérer des informations de sales, d'une société de vente. Ok, donc je vais faire, je vais l'appeler Ingest Sales Data. Et vous allez avoir un assistant qui va s'afficher. Je vais faire un Copy Data. Ok. Donc l'assistant est bien pratique puisque je vais utiliser le Copy Assistant. Donc dans le Copy Data Wizard, si ça ne va pas, vous lancez manuellement. Mais là, vous avez l'assistant qui apparaît automatiquement. On va imaginer que notre source, c'est du HTTP. Donc je vais aller dans New Source. Donc les sources peuvent être n'importe quoi. N'importe quel type de base de données. Et là, je vais choisir évidemment dans ma source du HTTP. Il suffit de taper dans la recherche HTTP. Et vous sectionnez dans New Source HTTP. J'ai à ma disposition les ventes d'une société fictive. Tout ça, vous l'aurez dans les liens. Je vous mettrai sous la vidéo. Ah pardon, excusez-moi. Copier. Donc là, vous voyez que j'ai Sales. Et là, dans connexion, je vais faire une nouvelle connexion. Donc la connexion, je vais create new connection. Connection name. Ici, donc on va l'appeler Sales. Sales. Je n'ai pas de gateway parce qu'elles ne sont pas on-promise. Et je vais mettre anonymous. Et je vais faire next. Relative URL. Je laisse évidemment. Je fais un get. Vous pouvez avoir du post. Je fais du get. Là, je ne mets rien dans leader. Dans binary copy, je ne mets rien. Google timeout, je ne mets rien. Et là, je ne mets rien. Donc je fais next. J'attends que les data, que le sample soit. Donc j'attends que les data doivent être ce qu'on appelle sampled. Et je vais vous assurer que j'ai mon format. On va attendre un petit peu le temps que ça s'affiche ici. Voilà. Donc là, c'est delimited text. Je peux choisir évidemment tout ce que je veux ici. Mais là, on va dire que c'est delimited text. Vous avez tous les choix que vous voyez ici en bas. On peut me parquer évidemment. Colon, c'est du comma. Mais j'aurais pu choisir autre chose si je veux. Row delimited, c'est du line feed. Classique. Enfin, quand vous avez fini, c'est du line feed. Et first row as either. Ça, c'est bon. Et il n'y a pas de compression. Mais vous pouvez utiliser des compressions, évidemment. Classique, sur le marché. Data next. Voilà. Ça vous donne déjà des exemples ici. Et dans choose data destination, on va choisir évidemment le one lake. Donc ça, c'est du one lake. Donc ça, c'est du one lake. Et donc voilà. Donc j'ai bien ma choose data destination. Je vais prendre donc évidemment mon one lake data hub. Je sais bien ce que je fais. Donc là, je vais choisir évidemment route. Ça va être en files. Le folder pass name, vous vous en souvenez. Donc je peux faire un browse et récupérer new data. Et le nom de mon fichier, ça sera sales. Sales. Csv. Ok. Donc copy behavior, je ne mets rien. Ok. J'aurais pu faire pas mal de choses. Mais pour l'instant, je ne mets rien ici. Copy behavior. Donc je ne mets rien de spécial. Et je fais next. Le file format ici, évidemment, c'est du délimité de texte. Colonne, c'est coma. Ici, on avait dit que c'était du line feed. À chaque fois, une nouvelle ligne évidemment. Et add header, sélectionner. Et je n'ai pas de compression. Donc voilà. Là, j'ai la possibilité de start data transfert immediately. Donc je vois mon source. Je vois ma destination. C'est mon fichier http. Et directement en lake destination. Et vers mon new data. Donc là, je vais faire un save and run. Et vous allez avoir le copy data. Donc ici, copy data. Et on voit que c'est en train de faire son travail. Donc il y a une nouvelle activité qui s'appelle copy data. Qui est créé ici. Et en bas, je peux voir où ça en est. Donc j'attends que dans l'output ici. Output ici. Tu peux monitorer les statuts. Ok. Tu peux faire un refresh ici. Pour voir où tu en es. Donc faire un refresh ici. Et quand c'est bon, je vais retourner dans mon lake. Ici. Mon lake. Ok. Et je vais aller dans l'explorer. Et je peux voir que dans new data. Il y a un fichier qui s'appelle. Donc je vais faire un refresh. Et normalement, vous devrez avoir. Dans new data. Ici. Votre fichier. Cels. .csv. Qui a été copié. Ok. Donc là, je vois bien mon. Mon.cs.csv. Ok. Donc là, maintenant, on va créer un. On va créer donc un. 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 qui contient un des codes ou des markdowns, ce qu'on appelle les formatted textes. On va sectionner la cell qui existe qui contient un simple code et qu'on va remplacer évidemment par une variable qu'on va utiliser en Python. Je vais aller virer tout ça et ce que je fais maintenant, je vais mettre le nom de ma table. Ensuite, je vais aller dans le menu du cell. Je vais faire un toggle paramétri de cell. Là, j'ai plusieurs informations. Si vous regardez ici, là, c'est du Python. Là, j'ai convert. j'ai lock cells, j'ai free cells et là, ici, j'ai quoi ? J'ai mon toggle paramétri de cell. Ça configure le cells pour que les variables qui sont déclarées soient traitées en tant que paramètre quand vous lancez le notebook à travers un pipeline. Je vais rajouter un code maintenant et le code, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va loader les datas de 16 qui ont été récupérées par CopyData. Il va appliquer la transformation logique, sauvegarder la transformation en tant que table et faire un append data dans la table si ça existe déjà. Donc, c'est aussi mon code sur ma formation sur Python, Spark, PySpark, ici, donc, j'ai bien je lead, donc, ici, j'ai bien la partie, justement, lecture, Spark, read format, CSV, header, true, files, j'ajoute les mois, ajouter moi et des colonnes, donc là, j'ajoute en fait contre une colonne qui s'appelle your, après, j'ai d'autres colonnes, j'ai first name et last name, donc, j'ai split, colonne, etc., tout, filter, je réorganise les colonnes et je vais loader ça dans une table. OK, donc là, je vais faire un run all, comme c'est la première fois que vous lancez le Spark, la session va se connecter, doit être démarrée, c'est pour ça que vous avez une autre connectée d'en bas, mais je vais faire un run all. Donc là, je vais faire un run all, on voit que, ça y est, la session connectée, il fait tout son travail, derrière. Running cell 1, voilà, vous voyez qu'il a fait en 13 secondes, voilà, et ensuite, j'ai, là, j'ai une erreur, ce qui est tout à fait normal, puisque le paf n'a pas été rajouté, c'est logique, c'est normal, ici, ok, data, files, ici, voilà, alors, l'erreur que j'avais, c'est simple, c'est que, mon fichier, c'est pas dans une data, il est dans files, donc je l'ai déplacé, dans c'est, maintenant, je vais dans table, vous allez voir qu'il y a une table, qui a été générée ici, donc, delta, ici, et j'ai bien 16, ok, c'est clair pour tout le monde, je peux aller dans mon notebook, un ici, puis changer son nom, que je vais appeler l'autre sel, voilà, vous avez marqué l'autre sel ici, ok, donc voilà, on va, on peut faire un, on peut retenir dans mon lake house, ici, et je peux voir ma table, et dans ma table, je peux voir le contenu, évidemment, de ma table, ici, qui va apparaître, ok, je vais maintenant modifier, donc, maintenant que, vous avez apprécié un notebook, pour transformer les datas, le dé, incorporer, notebook, ok, je vais aller dans, le menu, dans ingest, c'est le pipeline, et je vais, faire d'autres activités, ok, donc, je vais ici dans mon, dans mon pipeline, et là, j'ai plus d'activités, donc, je vais dans, activités, et je vais aller dans, more activity, ok, donc, vous voyez que vous avez ici, les activités, et ce que je voudrais faire, c'est dans les activités, je vais choisir, supprimer les données, ok, vous voyez que vous avez, activités ici, et vous pouvez lui dire, de voir plus d'activités, si vous voulez, vous avez plein d'activités ici, disponibles, ça on l'a vu, lors de leur dernière session, donc là, je vais choisir ici, delete data, et je vais le mettre, évidemment, à gauche de copy data, ok, donc là, j'ai bien mis, mon delay data, activités, à gauche de copy data, et je vais dire, on completion, vous voyez, copy data, j'ai choisi ici, on completion, j'ai on fail, ici, donc je vais prendre ça, et je vais aller, glisser vers là, je vais aller dans delete data, dans général ici, je vais lui mettre, de supprimer les vieux fichiers, donc je vais l'appeler delete old file, voilà, old files, dans la source, dans la connexion, vous imaginez bien, que je mets, votre lake, house, file, file, ici, file pass, je vais prendre, wildcard, et dans le folder, ici, je vais browser, et cette fois-ci, je ne trompe pas, puisque je vais choisir new data, ok, donc là, je vais dans browse, et je vais choisir new data, alors sinon, vous aurez pu taper ici, slash new data, c'est aussi plus rapide, ok, et tout ça, pour sectionner la data, ce n'est pas forcément, et là, il va me rajouter ici, data, new data, le wildcard, file name, ici, ça va être, toutes les fichiers csv, point csv, est-ce que je l'ai bien noté, étoile, point csv, c'est déjà mieux, évidemment, je vais mettre recursive, ici, et dans les logging settings, dans enable logging, je ne vais pas le mettre, ici, donc c'est un peu important, de mettre, parce que vous m'étiez du tout, ici, il n'y a pas de sélection, donc les settings, vont s'assurer que tous les fichiers csv qui existent, sont supprimés, avant de copier le sales, maintenant, je vais faire un notebook, donc je vais retourner dans l'activité, ok, et là, j'ai un notebook, vous pouvez aussi, dans l'activité, taper un notebook, ok, et le notebook, je vais le mettre après, copy data, je vais dans le book, et je le mets ici, donc je dis bien que, quand il a fini, ok, donc là, je vais mettre ça ici, mettre ça comme ça, pour que ce soit bien clair, j'ai dit quand il a fini, hop, je vais dans un notebook, je vais dans un notebook ici, et dans un notebook, je vais lui mettre un nom, on va mettre load cells notebook, notebook, dans les settings ici, je vais ajouter un nouveau paramètre, ok, donc vous voyez que, dans les bases paramètres, évidemment, je vais rajouter ici, un nouveau paramètre, ok, le nom, ça va être, ici, table name, ok, donc le nom de la table, table name, et, je vais lui dire quoi, je vais lui dire que c'est le string, et la valeur, ça va être quoi à votre avis, voilà, c'est bien joué, new cells, donc la table name paramètre, va passer au notebook, il va override les défauts paramètres, de la table name, dans la variable ici, ok, donc vous mettez, faites bien attention à ça, et puis là, je vais aller dans home, et je vais faire un cell, évidemment, là, hop, tu vas voir mon erreur ici, dans settings, table name, ah, le notebook ici, ça peut servir, voilà, je vais faire ces, ok, pour vérifier tout ce qu'on a mis ici, pour cloud cells, ok, table name, string, je vais vérifier, il doit y avoir des choses qui, euh, ne passent pas, je pense que c'est ici, je suis sûr que c'est là-dedans, dans notebook, ok, je pense que c'est le copier de teletata, ok, hop, le setting, voilà, ça cause de ça, donc là, je sauvegarde, voilà, et là, il n'y a plus d'erreur, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un run, c'est parti, donc ça veut dire, ça va exécuter pipeline, et vous attendez, et vous allez voir qu'ici, vous allez voir au fur et à mesure, il va vous dire où vous en êtes, si vous recevez, en fait, contre un message, erreur message, dans Spark, qu'est-ce qu'est-ce qu'il accroît, ok, vérifiez dans le notebook, allez dans les chaos que vous avez créés, enlevez tous les chaos, et rajoutez les chaos, il me dit au fur et à mesure ce qu'il fait, donc vous voyez, il me dit, je fais ça, je fais ça, je fais ça, il attend, vous voyez, voilà, et si après, je vais dans New Sales, je verrai évidemment, les données qui sont gérées, par ma, mon pipeline, voilà, tout simplement, allez, je vous remercie, à bientôt, ciao, ciao,